Salut tout le monde, bienvenue dans ce quatorzième vidéo sur le jeu Final Girl publié par Van Ryder Games en 2021. Dans ce vidéo, on va voir les items des Sacred Groves ainsi que les Achievements et les Final Girls de la troisième boîte de la saison 1. Comme d'habitude, on commence par les items qu'on connaît déjà. Dans les Sacred Groves, vous avez accès à du fameux poivre de cayenne. Vous avez accès qui permet de skipper essentiellement à une bonne partie de l'activation du killer s'il est dans votre space. La fameuse map qui vous permet d'enlever les items qui vous tombent sur les nerfs, des piles d'items, les pilules mystérieuses qui vous causent toutes sortes d'hallucinations ou de je sais pas trop quoi. Mais bref, elles peuvent soit réduire l'horreur ou vous faire gagner des points de vie. Le fameux couvercle de poubelle qui est un classique, le batte en aluminium, la poisson énergisante ainsi que le first aid kit. Il y a des items, le fouet ou le fouet, je ne me rappelle pas si on l'avait déjà vu. Si vous causez du dommage à un ennemi avec le fouet, vous pouvez déplacer l'ennemi en question d'une space. C'est une arme, mais ce n'est pas ma préférée de la gang. Le air horn est définitivement l'item le plus flavorful du lieu. Cette patente fatiguante que tu pèses dessus et que ça fait un son épouvantable. Donc pour un temps, quand vous avez cet item-là, même pas moins de l'avoir, il ne prend même pas de main en plus. Quand vous avez cet item-là pour un temps, vous pouvez faire paniquer toutes les victimes qui sont dans votre space ou dans une space adjacente. Alors là, gardez en tête dans quel lieu qu'on joue. On joue dans le Sacred Grove où les victimes ont tendance à s'agglutiner dans les lieux sacrés. Ça fait qu'une petite shot de air horn, si vous êtes adjacent au lieu sacré en question, ça peut faire décollisser pas mal de monde et vous causer moins d'impact sur la fameuse track de la colère divine. Le Out of Order Signs. Alors pour un temps, vous pouvez placer ou reprendre dans votre main un Out of Order Token sur une connexion entre votre space et une space adjacente. Les victimes n'utiliseront pas cette connexion-là, à moins qu'elle soit en train de vous suivre. Ça fait que c'est... C'est pas sans rappeler le fameux événement qui ferme un lieu sacré pour maintenance. Là, c'est un petit peu moins fort, vous bloquez une connexion spécifiquement, mais quand même. Puis si je me fie à la carte, ça fait longtemps, je n'ai pas joué dans le Sacred Grove, mais il y aurait deux tokens de Out of Order. Ça fait que quand même, pour deux temps, au final, vous seriez capable de bloquer deux connexions. La vieille carabine, on l'a déjà vue, je pense, mais elle a une petite affaire spéciale ici. Ça fait qu'elle peut juste modifier le Week Attack Action Card. Elle ne fait pas de dommages de plus, mais elle vous permet essentiellement d'attaquer à une ou deux spaces de distance avec la carte de Week Attack. Par contre, si vous êtes sur un endroit sacré, vous avez plus d'eux à votre portée maximale. Là, vous pouvez tirer à quatre cases, bon, ça va être loin. Ancrez ça. Puis des items qui vont spécifiquement, bon, les ossements de shaman, c'est bon pour trois utilisations. Vous regardez la prochaine carte de terreur, puis vous pouvez décider de la remettre sur le dessus ou de la remettre en dessous. Tout le reste, ça gosse avec un type de colère, la colère du Killer ou la colère divine. Ça fait que le War Club, une autre arme qui est moyenne, là, deux mains, juste un dommage de plus. Mais quand vous faites du dommage avec le War Club, vous pouvez diminuer la colère du Killer ou la colère divine par la quantité de dommages que vous avez fait. La dague cérémoniale, même offert, mais elle prend juste une main. Puis cette fois-là, quand vous faites du dommage au Killer, peu importe combien de dommages vous y faites, vous pouvez descendre d'un, la colère du Killer ou la colère divine. L'encens, à chaque fois que la colère du Killer ou la colère divine augmente, vous l'augmentez de 1 de moins, jusqu'à un minimum de 1. Ça peut être pas pire, ça. Évidemment, ces items-là, si vous jouez spécifiquement Inkanyamba dans les Sacred Grows, bien, je vous dirais, les items de la rangée du haut, à part peut-être eux autres, ont quand même encore un petit peu plus de valeur, là, parce que là, vous avez deux types de colère que vous pouvez mieux gérer avec Soul. Le livre de prière, c'est bon juste pour deux shots. Quand vous jouez à Tone Moon, vous ajoutez un succès à votre rôle. Puis le masque tribal, bien, maintenant, c'est quand vous recevez du dommage que vous avez diminué, la colère divine ou la colère du Killer, par la quantité de dommages que vous avez reçu. Bon, petit set d'items. Peut-être pauvre en armes punchées. Ça fait que ça peut être bon, surtout quand on joue dans les Sacred Grows, typiquement, c'est plus tough pour les raisons que j'ai parlé dans les vidéos précédentes. Ça fait que ça peut être une bonne idée de peut-être prendre une Final Girl que vous avez déjà débloqué son arme spéciale, puis de l'inclure dans le deck, là. Parce que juste avec les armes, tu sais, si vous vous battez contre Hans dans les Sacred Grows, là, 12 points de vie, vous allez avoir de la misère en estie. Aucune arme qui fait deux dommages, contrairement, je pense, à toutes les autres locations. Les deux Final Girl qui sont nouvelles dans cette boîte-là, Barbara, 7 points de vie, c'est le plus haut que j'ai vu à date. Elle a besoin de sauver cinq victimes, descend l'horreur, gagne deux temps, regagne un point de vie, ça, c'est assez classique. J'adore celle-là, vous ramassez n'importe quel item qui est sur le dessus d'une pile. Fait que des fois, il sort une arme astille intéressante, mais elle est à l'autre bout du monde. Vous pouvez juste sauver une victime, des fois, avec Barbara, puis vous allez ramasser cette arme-là, peu importe où est-ce qu'elle se trouve, là. Puis bouger d'une space. Adélaïde, 6 points de vie, il doit sauver cinq victimes. Gagne deux temps, gagne deux temps, baisse l'horreur, baisse l'horreur, bouge d'une space. Ordinaire un petit peu comme habileté. Au verso, ça a l'air de quoi? Barbara, c'est intriguant, Chris, là. Fait que quand Barbara débloque son habileté spéciale, soudainement, les victimes acceptent de la suivre dans la space du killer. Puis quand elle fait du dommage à un ennemi dans sa space, elle va faire un dommage de plus pour chaque victime présente. Il y a une espèce de petit combo, là, où est-ce que vous pouvez exceptionnellement bouger, entre autres, sur la space du killer avec deux victimes qui vous suivent, ce qu'ils ne font jamais en temps normal. Puis là, une fois qu'ils sont là, vous collissez une bonne taloche au killer, là, mais tu sais, en plus du dommage que vous faites, peut-être du dommage de votre arme, vous allez peut-être faire deux dommages de plus pour les deux victimes qui sont présentes. Par contre, pour chaque dommage additionnel que vous faites, il y a une victime qui est tuée. Par contre, ça ne vous fait pas augmenter le blood loss quand les victimes meurent de cette façon-là. Ça va être à recommencer si vous voulez refaire cette passe-là. Mais encore là, rappelez-vous où est-ce qu'on joue. En tout cas, rappelez-vous de ce qu'on parle. Barbara, c'est sûr qu'on peut la jouer n'importe où. Si vous êtes dans Sacred Ghost, qui est un hostie de tas de victimes dans un lieu sacré, vous avez quasiment un afflux infini de victimes que vous pouvez amener dans la space du killer. Puis il ne faut pas négliger non plus quand une victime est tuée, mais que ça... Il faut dire que rendu là, l'habileté ultime de Barbara est débloquée. Fait que sauver des victimes, à la limite, n'avait rien à collisser. Ça ne fait rien que vous donnez un temps. Souvent, ça ne va pas compenser pour la quantité de temps que vous allez avoir à dépenser pour sauver les victimes. Fait que à partir de ce moment-là, c'est plate pour eux autres, mais tant mieux si les victimes peuvent crever sans être tuées par le killer et que le blood loss ne monte pas. Vous allez réduire la quantité de victimes qu'il y a sur le board, puis c'est tant mieux pour vous. Tu sais, ça fait du trouble de moins, finalement, avec des victimes de moins que le killer va courir après. Son arme, je ne capote pas. Donc, c'est une mimique un peu du old rifle. Fait que ça peut juste modifier le weak attack. Dans le fond, les deux différences, c'est qu'elle a... Ben, non, il y a quand même trois. Je pense qu'il y a trois différences en tout. Fait qu'elle a toujours quatre de range. Elle n'a pas besoin d'être dans un lieu sacré. Fait que ça permet que quand elle joue dans d'autres locations, de quand même avoir quatre de range. Elle a quatre shots, ce qui n'est pas le cas, je pense. Rechecker, là, old rifle. Oh, Chris, un inconvénient, ça, c'est-à-dire. Je pensais qu'elle avait plus de shots que le old rifle original, mais le old rifle original n'a pas de... Vous pouvez l'utiliser en guillemets à l'infini. Tandis qu'elle, ils ont décidé de limiter à quatre utilisations. Fait que ça, en fait, c'est un petit inconvénient. Mais bon, plus de range en tout temps, puis c'est surtout le 1 dommage de plus. C'est que là, enfin, avec le weak attack, vous pouvez faire deux dommages. Deux dommages quatre fois à distance de même. Ça commence à être bon, Chris. Adelaide, bon, quand elle débloque son truc, d'abord, une fois que son truc est débloqué, quand elle sauve d'autres victimes, elle baisse l'horreur de 1. Elle peut décider de ramener une des deux colères à 1 directement. Évidemment, si c'est inutile, si vous n'êtes pas dans Sacred Girls, ou si vous ne jouez pas contre une Kanyamba. Elle peut se guérir au complet, mais ce que je fais avec elle, 90% du temps, elle peut ramasser l'équivalent de six points d'action, puis amener ça dans sa main tout de suite. Ce qui n'est pas la même chose que de gagner six temps. Si vous gagnez six temps, vous devez attendre à la fin du tour pour renflouer, magasiner, puis renflouer votre main. Là, elle, elle peut faire ça tout de suite. Ça peut lui donner un second souffle, Steve, pour le tour qu'elle est en train de jouer. Mais elle, vraiment son highlight à ce jour encore, je dirais, c'est possiblement un des meilleurs items spécialisés à une Final Girl, qui fait qu'encore aujourd'hui, je la prends, même si je ne suis pas dans Sacred Girls, même si je ne suis pas contre une Kanyamba, son batte et son bouclier. Fait que deux dommages de plus, parle-moi de ça, à deux mains. Puis à chaque fois qu'elle roule au moins un succès avec une carte de guard, elle peut faire un dommage à l'ennemi qui vient de l'attaquer. est confirmé, confirmé par le designer du jeu, qui se met, Porphyrio, là, je ne sais pas si on a ce type de nom. AJ Porphyrio, pas mal lui qui est le plus actif sur BGG. Que ça, ici, s'applique au dommage que vous faites ici avec la carte de guard. Fait que tabarnak, si vous pouvez avoir ça dans les mains, puis aller vous parquer dans la space du killer, puis avoir suffisamment de cartes de guard en main, puis des cartes d'attaque, là, tu criss, il ne fera pas long. Et s'il va, évidemment, il faut rouler au moins un succès avec notre carte de guard, là, mais, tu sais, un succès égale aussi un 3-4 que vous avez converti en succès en défausant deux cartes, là. Fait que c'est fort en sacrament, là. Fait que ça fait trois de dommages, ça veut dire, quand vous bloquez avec guard, puis après ça, quand vous attaquez, ça va faire au minimum trois de dommages, si je veux dire, même Hans ne dure pas longtemps avec ça, là. Holy shit, c'est bon, Chris. Et finalement, les achievements. Une Kaniamba, de le tuer dans les Sacred Groves, de le tuer dans cinq locations différentes, ça, c'est un classique qu'on a dans tous les trucs, de le battre dans le mode horreur extrême, ça aussi, on a ça dans tous les trucs. Ça, c'est tough en Chris, mais c'est surtout tough parce que, bon, les fameuses, je l'ai faite quand j'ai fait la revue d'une Kaniamba, là, on parlait de ces cartes qui commencent par la colère d'eux, là, puis vous avez la colère de ci, la colère de ça, mais de réussir à battre une Kaniamba quand ces cinq cartes de terreur, là, ont été révélées, c'est pas tant que c'est plus tough de battre une Kaniamba quand ces cinq cartes, là, ont été révélées, mais Chris, il faut trop bien que les cinq cartes se retrouvent dans votre deck de dix cartes de terreur. Puis là, on disait quoi? On choisit à travers huit cartes de location, puis seize cartes de vilain. Fait que, tu sais, vous allez choisir dix cartes sur vingt-quatre, puis là-dessus, il faut que ces cinq, là, se retrouvent, là. Il y a déjà pas grand-chance, puis il faut qu'il y ait tout été révélé, des fois, d'essayer de tuer le killer au plus caliste, là. Des fois, vous allez tuer le killer, puis il y a six, sept, huit cartes de terreur qui ont été révélées. Fait que si les cartes de colère de quelque chose sont dans le bas du deck, bref, un achievement qui est quand même tough en hostie. Un que ça m'a pas pris le temps à réaliser, c'est de battre une Kaniamba sans jouer de cartes d'atonement. Je ne joue jamais de cartes d'atonement, je le rappelle. De le battre avant que son Dark Power soit révélée, c'est pas la fin du monde non plus, parce qu'il y a pas tant de points de vie que ça. De lui faire, de lui donner le Killer Blow, il y a un typo ici, de Delir, de lui donner le Killing Blow quand le niveau d'horreur est maxé out. Le niveau d'horreur, pas le niveau de Bloodlust. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous avez comme juste un dé par défaut, puis vous réussissez quand même à lui donner le Killing Blow. C'est quand même tough, parce que le niveau d'horreur, généralement, on essaie de le garder bas quand on est capable. De le tuer quand sa colère du killer est à 10. J'ai réussi à faire ça, moi-même. De survivre à des attaques d'Inkanyamba dans un tour, qui totalise au moins 6 de dommages. Si bon, ça veut dire que... C'est ça. Pendant un tour, il vous a fait 6 de dommages pendant un seul tour, puis vous avez survécu. C'est assez tough encore là qu'il fasse 6 de dommages. C'est quasiment plus ça qui est tough que de survivre comme tel. Et de le voir, tu es 4 victimes dans un tour. Sacred Groves, Gagnon Gain et Sacred Groves. Tu as un paquet de killers différents dans Sacred Groves. Être dans la même space que le Holy Man quand il se rend au killer. Je vous réfère aux vidéos sur les événements. Fait que j'ai fait ça, moi. Utilisez le fameux Air Horn qu'on vient de voir pour paniquer au moins 6 victimes d'une shot. À noter que les victimes doivent paniquer. Fait que je ne suis pas certain. Par exemple, si vous le faites dans un lieu sacré, puis vous roulez, je pense, c'est 1 ou 2 ou 5 ou 6, que la victime reste sur place. Je ne suis pas sûr que ça compte comme une victime ayant paniqué s'il reste sur place. Peut-être que oui. Peut-être qu'elle est juste en petite boule en train de pleurer. De battre le killer sur le Hollowed Ground. Encore, faut-il pogner l'événement à Hollowed Ground. Puis il faut que le killer soit là. Puis en tout cas, il faut que vous le tuiez là. C'est quand même pas facile. De le battre dans une space sacrée qui a été encore là fermée pour maintenant. Ça prend l'événement. Fait que ce n'est pas nécessairement facile. De gagner sans jouer de carte d'Atonement. En tout cas, facile pour moi dans mon cas. De gagner une game où la colère divine ne monte jamais plus haut que 4. C'est quand même intriguant. Ça veut dire que vous avez crissement à bien gérer les victimes puis les lieux sacrés. De faire le coup de grâce au killer en utilisant la vieille carabine pendant que vous êtes dans une space sacrée puis donc que vous avez le range étendu de la vieille carabine. Je vous avais dit que des fois il se ramasse beaucoup de victimes dans les spaces sacrées. Fait que de voir au moins de constater au moins d'être témoin qu'il y a eu 8 victimes dans une space sacrée. J'ai fait ça. Puis de gagner une game sans jamais laisser le guide touristique vous quitter ou crever. Je pense que quand je l'avais réussi ça, le guide touristique parce que si vous le révélez comme première carte le guide touristique ça peut être tough parce que là il faut qu'il reste avec vous autres puis qu'il survive vraiment tout le long. mais je pense que j'avais réussi à cocher ça puis pour moi c'est légal mais j'avais pigé l'événement du guide touristique en cours de game. Là il était apparu à côté de moi puis je viens d'être à mon pit puis je l'avais gardé avec moi pour le reste de la game. Fait que ça conclut ça conclut Sacred Groves avec Inkanyamba comme je dis Inkanyamba probablement sur 5 en ordre de préférence 1 étant mon préféré 5 étant le pire je pense que je classe Inkanyamba 4ème sur 5 je l'aime pas bien bien par contre j'adore les Sacred Groves j'adore le flavor j'adore le challenge additionnel que c'est pas juste un lieu où on se promène qu'on coure après les objets mais qu'il faut faire attention d'où sont les victimes puis de la fameuse colère divine que ceci dit je trouve moins random que la fameuse colère d'Inkanyamba c'est la raison pour laquelle je classe Sacred Groves plus haut qu'Inkanyamba lui-même fait que suite avec la boîte 4 de la saison 1 c'est à dire vous le voyez ici Gepetto et le carnaval du sang je pense que ça s'appelle manquez pas la suite à plus de la saison 1 de la saison 1 c'est à dire